L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin veut se doter d'un système d'information assez efficace, d'où la question de sa géomatisation. La géomatisation des organisations est une science qui permet de voir tous les critères qu'il faut pour réussir l'informatisation d'une organisation. Alors les approches psychologiques, sociologiques, scientifiques, techniques, financières, qu'il faut mettre de l'avant pour réussir l'insertion de la technologie dans l'organisation. Cet atelier de géomatisation de l'ORTB est l'une des étapes du processus d'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information de l'Office, enclenché depuis près de deux mois. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la société canadienne Géo-Image Solutions, qui a l'expertise dans la matière, a été retenue pour élaborer ce schéma directeur. Le schéma directeur des systèmes d'information est un document qui va régir les stratégies informatiques d'une organisation sur une période donnée et qui intègre le volet matériel et la gestion informatique. Il convient de souligner que l'absence d'un schéma directeur des systèmes d'information de l'ORTB a été déplorée par un audit sur l'Office en 2013. Les travaux prévoient notamment l'évaluation et la planification des besoins de l'Office en termes de consommables informatiques, d'outils informatiques, de logiciels, d'architecture réseau. A l'heure du numérique, l'exploitation d'un bon système d'information est une nécessité pour l'ORTB. Nous ne pourrons rien faire dans quelques mois, dans quelques années, sans avoir un système d'information performant. Transporter les images, transporter les programmes, nous en avons besoin. Le présent atelier permettra donc de vous renseigner sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et de vous sensibiliser sur les meilleures pratiques en vue d'une meilleure efficacité dans leur intégration et leur exploitation. Le processus d'élaboration des schémas directeurs des systèmes d'information de l'Office est conduit dans un esprit participatif avec la mise en place de deux comités de pilotage et de suivi constitués d'agents de l'ORTB. Merci.